C'est quoi l'un des mères ? Montre l'un des mères ? Montre l'un des mères ? C'était son bien-jeu C'était son bien-jeu Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Je vous dis d'arrêtez ! Qu'est-ce que... Enfin arrêtez ! Pourquoi m'envoyez-vous du sel sur le crâne ? Ton crâne, il est tout gelé, hein ! C'est pour ça que tu tirape souvent un peu de sel le matin, ça n'arrivera plus ! Et puis vous salez tout le plateau, c'est idiot ! C'est normal à la télé, tout le monde sait bien que les plus grands consommateurs de neige chez vous, hein ! Bon, te droguer, enfin ! Arrêtez ! Personne ne se drogue ici, hein ! Lui, il est dans son état naturel, putain ! Attention, attention ! Je peux te faire la bise ! Quant à lui, alors, les plus grosses chutes de neige qu'on connaît en Belgique, c'est quand il se secoue les cheveux ! C'est agréable ! Il est au forum ce soir ! Alors, vous venez de Butchenbach ? Y'a foule ! Et vous travaillez là l'été, mais là, l'hiver, y'a personne alors que l'été... Y'a foule ! Voilà ! Je suppose que le lac est gelé, en fait ! Arrgh ! Et ah, le lac est gelé ! J'ai essayé de le déneiger, de semer du sel dessus, mais je l'ai fait au milieu du lac ! Du coup, je me suis retrouvé ma grosse gueule dans l'eau ! Arrgh ! C'est froid ! Vous n'allez pas dire arrgh tout le sketch ! C'est parce que j'ai fait un début de chenbach ! C'est ça ! Une question que nous nous posons tous ! On aimerait quand même savoir pourquoi, après votre passage, la neige est toujours présente ! Parce que ça s'appelle une chasse-neige ! Oui, et donc ? Mais ça ne s'appelle pas... On pêche la neige de tomber ! Ça, ça n'existe pas encore ! Y'a que les champs des fils qui croissent ! Depuis combien de temps êtes-vous dans le métier, alors ? Depuis à peu près 15 ans ! Mais au début, je conduisais un chasse-voiture ! Un chasse-voiture ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je savais qu'il ne savait pas s'exciter ! Donc j'ai pris une photo de moi au volant de mon chasse-voiture ! C'est un film, regarde ! Je suis là-bas ! Je suis là-bas ! Je suis là-bas ! Ah, je suis là-bas ! Voilà, ça chasse toutes les voitures ! Après, y'a plus de voitures sur la route ! Pas de problème ! Mais vous n'avez jamais eu de problème ? Si, si, surtout avec la police ! J'ai dû arrêter, j'ai dû arrêter ! Les allemandes, elles étaient trop salées ! Attends, attendez ! Qu'est-ce que... Je suis devenu addict ! Chaque fois que j'ai dit mon sel chez toi ! D'ailleurs, je ne sais pas si je peux tirer ça ! Mais quand on remplit le camion de sel, je me mets tout nu et je me baigne dedans ! Mais gardez vos déviances pour vous ! On est en télé ! Mais attention ! Parce que la dernière fois, j'ai eu un problème ! Je me suis entourmis ! Alors le lendemain matin, mes collègues Manfred, Helmut et Karl-Heinz Rummenigge, ils sont partis avec le camion ! Je suis tombé ! Je me suis retrouvé tout nu sur l'autoroute ! J'étais près de l'air de spy ! Alors y'a Jean-Charles Luperto qui a dit « Hello, collègue ! Tu veux venir mon habitacle ? » Vos services sont-ils prêts pour affronter l'hiver ? Ah ben écoutez, il faut déjà trois semaines qu'on a répandu tous les stocks de sel pour voir ce que ça allait tenir ! Quand votre stock avance ! Mais quoi ? Vous pensez que ça sera efficace ? En tout cas, les statistiques sont formelles ! Depuis le temps, y'a pas un seul accident à cause de la neige où tu fais classe ! Mais c'est parce qu'il a pas encore neigé ! Je savais que t'allais me dire ça ! On va faire une démonstration ! Salage préventif ! C'est du sel de table, pas de problème ! Mais en quoi ça va me prouver que votre technique préventive fonctionne ? Mais tu peux revenir dans 15 jours, tu verras qu'il n'y aura pas de verre classe ! Non mais c'est ridicule ! Vous devez réagir par rapport aux prévisions météo à l'IRM ! Pour l'IRM, c'est tous des charlatans ! Nous, on travaille à l'ancienne ! Avec une grenouille dans sa pote ! Ah oui, oui ! Quand elle sort, vous croyez qu'il va faire ensoleiller ! Et donc, vous ne travaillez pas ! Non ! Si on la sort et qu'elle gèle, c'est qu'on doit y aller ! C'est le contraire de Rocco Siffretti ! Lui, quand il la sort, si elle gèle, il peut pas travailler ! Ça va, ça va ! On a compris ! Ça va, ça va ! Gardez vos déviances ! Pour vous, on est à la télé, je vous l'ai déjà dit ! Alors, comment procédez-vous pour votre logistique ? Il faut parfois être infantif, puisque du sel, il n'en a plus ! Là, j'ai peur, là ! Alors, on a essayé de mettre de la farine ! Voilà, c'est bien ! Ça sert à rien, la farine sur les routes en hiver ! Non, mais si tu mettais ceux du peur et du sucre, tu peux faire un quatre-cars ! Un petit fiertel ! Meuglich ! Mais on va pas jeter des oeufs sur nos autoroutes ! Il y a des chaplettes, un nid de poule ! Il faudrait que l'oeuf nous aiment de quelque part ! On est foutus ! On est foutus ! Non, non, pas foutu ! Les quatre-cars, ils sont foutus ! Parce que tout le monde, ils roulent sur les quatre-cars ! Il y en a même qui roulent avec leurs quatre-cars ! Oui, oui, ça va, ça va ! Arrêtez, arrêtez ! Dites, on est en Belgique, ici, on a besoin d'être rassurés ! Dès qu'il y a deux centimètres, il n'y a plus personne qui bouge ! Carte tes problèmes sexuels pour toi ! On est à la télé ! Non, on est pas foutus ! Parce qu'en Belgique, il y a moins de neige qu'avant, à cause des changements climatiques ! Tu sais qu'a été répertoriée la plus grande niveau de neige en Belgique ? Non ! En 1953, 115 centimètres à Beaux-Tranches ! Ah bon ? Un mètre caisse, c'est-à-dire que tu tournais un épisode de Joséphine Ange-Garriat, tu retrouvais plus l'actrice principale ! Bon, écoutez, on est là en 2019, le constat est clair, les routes ne seront pas déneigées ! Ah mais ça, c'est normal ! Mais comment ça, c'est normal ? Mais par exemple, on est allé, j'ai été appelé pour déneiger une route nationale à Mété ! Oui ! Mais je suis arrivé et la route n'était pas déneigée ! Et ? Mais j'ai pas pu passer avec mon camion, puisque la route n'était pas déneigée, donc j'ai pas déneigé ! Mais vous ne déneigez jamais alors ? Seulement les routes qui sont déjà déneigées ! Mais oui, mais... Attendez, mais... Mais c'est vous, le service des portages, c'est vous qui devez déneiger ! Eh, c'est pas à moi qui doit prendre tous les risques non plus, hein ! Ça, il y a que les champs défilés qui croient ça ! De toute façon, on a tout le matériel nécessaire pour déchiffrer... Regardez, par exemple, ça c'est pour déchiffrer le pare-brise du chasse-neige ! Ah, j'ai cru que c'était une bouteille d'alcool ! Ah, mais c'est une bouteille d'alcool ! Schnapps Kosovar, 160 degrés ! Aucun chiffre ne résiste ! Vous mettez quand même pas ça comme liquide de lave-glace ? Non, sinon les tuyaux fontes ! Tu dois les prendre en bouche et les checker, regarde ! Mais... Parfait ! De toute façon, toutes les routes sont déjà salées ! On a tout, on a tout, tout salé ! Attends... Ah, arceau, ya, ya, ya ! Une petite devinette ! Comment ? Une petite devinette, tu vas voir, c'est très drôle ! Non, mais les devinettes, je... C'est, c'est, tu vas voir, c'est très drôle ! Tu dois trouver le nom de la chanson de Charles Asnafour ! Pardon ? C'est la chanson de Charles Asnafour, tu dois trouver ! Mais je comprends pas ce que vous dites ! Tu te laisses aller ! Tu te laisses aller ! Der penis ! Der schöne penis ! Non, c'est pas qu'on est foutus, on est déjà de l'autre côté, en fait ! Dites, vous m'avez dit au début de l'interview que vous aviez tout salé et que tout votre stock était parti ! Ah, tout notre stock est parti ! Mais on respecte les cadences, j'ai même sorti déjà la tête neigeuse alors qu'il ne neigeait pas ! On continue à les sortir ! Mais ça sert à quoi ? Ben, à respecter les rotations ! Ben alors on peut pas parler de rotation ! Si, parce que c'est une tournée ! Rotation, tournée, tu comprends ? Mais vous avez recommandé du sel ! Ah, nisht ! Warum ? Mais vous avez tout salé de manière préventive, vous gardez les cadences ! Mais quand la neige arrivera, vraiment, comment allez-vous saler ? Ya, c'est vrai ça ! Mais oui, mais c'est vrai ! Mais oui, j'aurais, mais c'est pas possible ! Mais c'est pas grave, je fais continuer à carter mon camion ! Parce que moi, ce que j'aime, c'est quand je démarre le camion, ça fait... Warum, warum ! Et quoi donc ? Pour combattre le Grésil alors, comment fait-on ? Ah mais ça, ça fait plus... Y'a plus de problèmes avec le Grésil ! C'est empêché qu'on est habitué au Grésil ! Ça n'a impression plus personne, le Grésil ! Surtout depuis la Coupe du Bote en Russie ! Regarde ce qu'on en a fait du Grésil ! Et l'année prochaine, c'est l'Euro ! On va aller choter hors le Grésil ! Olé, 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 olé ! Si, tu vas voir ! Allez, je fais du château ! C'est une très belle ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 !